Bienvenue au studio RockModerne pour la suite de cette vidéo qui a été tronquée parce que je voulais passer en 4K et ma mémoire a saturé, ça fait la deuxième fois. Donc là ma vidéo est en HD donc je n'aurais pas ces soucis là. En fait j'avais tout ça à présenter en plus, donc ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué s'il avait fallu le faire en une seule vidéo. Alors juste pour revenir sur le GZ Média, pochette très glossy avec des marques de doigts, donc peut-être à déconseiller. Bon il s'agit donc de l'édition limitée avec un sticker différent pour le code barre donc voilà. Donc on s'était arrêté là. Alors ça tombe bien parce que entre parenthèses j'ai reçu une BO de John Williams qui est excellent, film E.T. évidemment de Steven Spielberg. Qui dit Spielberg dit Williams, qui dit Williams dit Spielberg. Voilà ils n'étant pas de la même génération mais en fait ils sont très associés. En fait c'est Georges Lucas aussi qui avait associé Spielberg à Williams. Alors une petite anecdote parce que je trouvais toujours bizarre que Star Wars n'ait pas été réalisé par Steven Spielberg et uniquement par Georges Lucas. C'est parce que Spielberg était occupé à réaliser le film produit également par Georges Lucas, rencontre du troisième type. Et une anecdote quand même, comme Georges Lucas avait peur de faire faillite, de faire une très mauvaise recette avec Star Wars, eh bien ils ont échangé en fait 10% des entrées escomptées de rencontres du troisième type et de Star Wars parce que Georges Lucas pensait que rencontres du troisième type auraient plus de succès que Star Wars. Alors pour enflouer Star Wars, Spielberg a abandonné 10% des entrées de rencontres du troisième type et Georges Lucas a abandonné 10% des entrées pour Star Wars. Ce qui fait que à la fin des fins, Georges Lucas n'a gagné que quelques millions de dollars sur rencontres du troisième type et par contre Spielberg 40 millions de dollars. Donc il était en fait producteur malgré lui. Donc Spielberg a quand même participé à ce Star Wars. C'est bien ce qui me semblait. D'une façon un peu détournée. Alors donc, B.O. qui devait sortir en 2017 chez Mondo parce que je l'avais vu passer et finalement ça avait été retardé jusqu'à cette année pour le 40e anniversaire donc 2022-1982. It is extraterrestre trial par B.O. par John Williams donc et réalisé par Steven Spielberg. Inutile de vous spolier la vidéo. Alors bon master mais exécrable. Je pense que c'est du GZ. Voilà. C'est encore du GZ média. On peut dire que. Alors ce qui fait qu'il y a énormément. Alors il y a quelques pops. Ça c'est pas trop gênant. Mais il y a énormément de bruit de surface. C'est pas la peine de les changer. Je pense que tous les tirages, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ne l'achetez surtout pas. Ne l'achetez surtout pas parce qu'il revient hors de prix. Sauf pour pour la Cover. Donc si vous voulez avoir uniquement. Moi j'avais la version La La Land qui était très très bien pressée. Voilà. Sauf si vous voulez avoir le design. Tout ça. Moi j'ai pris les disques Arts. Alors qu'est-ce qu'ils me mettent Splatter ? Non 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 non. Alors c'était la version. C'était pas la version couleur de lune. Vous aviez deux vinyles. Donc les vinyles couleur de lune. Moi j'avais pris couleur de cœur. De cœur de E.T. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors on a effectivement des disques. Mais alors vraiment des bruits de surface épouvantables partout. Partout partout. C'est pas agréable du tout. Et ce sont des défauts de pressage. Alors si je commande. Si je fais échanger un disque qui est encore pire. Voilà. Ça me disait pas trop. Toujours le flyer. Le liner à l'intérieur. Comme d'habitude. Donc ne l'achetez pas. C'est rare quand je vous le dis. Sauf si vous voulez avoir un disque de collection. De toute façon il est sold out. Les deux versions. Celle-ci a été sold out assez rapidement. La couleur de lune aussi est sympa. Voilà. Que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur. Vous savez le fameux vélo. Vélo qui s'envole. Qui sert de logo au label Ameline de Steven Spielberg. Évidemment. Donc un des meilleurs films de Steven Spielberg. Bon. Carton bouilli chez GZ Media. Donc les pochettes peuvent être éclatées. Ça a l'air résistant. Mais en fait ça se déchire très facilement. Bon. Cheikh Mando va presser aux Etats-Unis. J'espère. On espère tout ça. Parce que vraiment c'est catastrophique. Alors quand il y en a un, il y en a deux. Donc The Fabelmans. C'est la version limitée à 1000 exemplaires. Monsieur Vigny vous avez montré cette BO de John Williams limitée. Je crois dans les 300 exemplaires. Sur le site exclusif de Music on Vinyl. Bon. Avec les frais de port ça m'était assez cher. Là c'est une BO qui m'est revenue à 25 euros. The Fabelmans. Je fais le pendant un petit peu avec cette autre BO. Avec le score de Clint Mansell. Un petit peu la même ambiance. Alors ça se veut être un film autobiographique. Donc de la vie de Steven Spielberg. Voilà. Donc c'est un film de Steven Spielberg sur lui-même. Mais puisqu'il est né en 46. Et on voit une scène cinématographique. Où il va au cinématographe. Enfin au cinéma à l'époque en 1952. Et donc effectivement il a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a bien 6 ans. Et après il y a la scène du train. Où on lui offre une caméra. Tout ça. Alors on voit une caméra 16 mm. En fait c'est pas possible. C'était des caméras Super 8. Au mieux. Qui valait déjà très cher chez Kodak. J'en ai une. C'est de mon grand-père d'ailleurs. Qui vivait en Afrique équatoriale à l'époque. Puisqu'il était directeur des chemins de fer. A l'époque des colonies françaises là-bas. Et ma grand-mère étant directrice des postes là-bas. Au Dahomey également. Donc voilà. The Fable Mans. Donc c'est une édition White Color. Snow White. Voilà. Snow White. Alors je vais quand même vous le sortir. Donc pochette un petit peu sérigraphiée en relief. Avec des reprises au piano. Evidemment c'est du John Williams. Donc morceau piano. Des reprises de Jean-Sébastien Bach. Des concertos. Des sonates pour piano etc. Et aussi des bons morceaux. Originaux de John Williams. Voilà. Donc je répète cette vidéo finalement. Alors c'est pour ça que je vais plus vite. Voilà. Et là on a toujours pareil. Ces problèmes qu'on a. Donc là je changerai. Quand c'est la sous-pochette ça va. Alors j'aime bien la Snow White version aussi. Voilà. Snow White version. Qui est assez sympathique. Voilà. Je l'ai bien aimé. Voilà. Donc ce que je pouvais dire sur celui-ci. Donc deuxième score de John Williams. J'espère pas faire des gains. J'ai volé tous mes disques. Avec le GZ Media. Alors Black Swan. Bon. Vie d'une artiste de ballet. Donc danseuse de ballet. Et pareil il y a le lac des signes de Tchaïkovski. Si je m'abuse. Faut pas que je me trompe. Voilà. Donc c'est ça. Une reprise. Alors Clint Mansell. Évidemment. Donc ambiance ballet. Musique classique. C'est une réédition de 2000. Je crois qu'en 2014 il a été soldat assez rapidement. Et c'est une réédition pour un film qui était sorti en 2010. Alors j'avais le numéro combien pour... Ouais j'avais le numéro 327 pour celui-ci. 327 ici. Et là j'ai le numéro 27. Voilà. C'est vraiment... C'était les tout premiers. C'est un peu hors d'heure. Ils n'étaient pas trop chers. Pochette glossy. Très marquante. Mais pressage. Alors évidemment toujours. Music on vinyl. Dans la série At The Movies. Excellent pressage. Voilà. Excellent pressage. Clint Mansell aussi. Je vous la conseille. Donc BO qui avait été très demandée. Et c'est pour ça qu'elle a été repressée. Repressée cette année en 2023. Et c'est une version grise. Voilà. Celle-ci est grise. Donc Snow White et version limitée à 1000. Pareil. 750 exemplaires. Et c'est Black Marble Vinyl. Voilà. Là on a toujours ces fameuses sous-pochettes. Où ils sont en rupture un petit peu. Pas très agréable. Mais c'est comme ça. Ensuite. Alors excellent aussi dans le style chœur. Musique classique. Athena. Composé par Gernerson. BO. Donc du film réalisé par Romain Garvas. Garvas. Donc fils de Costa Garvas je crois. avec Dol Ben Salah. Etc. Alors ambiance banlieue 13 un petit peu. Alors les chœurs ont été enregistrés. Bon très classique. C'est une BO très classique. Un petit peu originale. Par rapport au sujet qui est plutôt dans les banlieues. Malheureusement. Qu'on laisse complètement tomber. Donc Antoine Berquet. Moritz Reich. Yaron Herrmann. Etc. Ça a été enregistré je crois. En Grèce. En Italie. A Paris. Les chœurs ont été enregistrés à plusieurs endroits. Mais une de mes meilleures BO. Filnetflix. Chez Universal 2022. Donc très bon. Très bonne BO. Avec une ambiance que je connais. Puisque j'ai fait beaucoup d'immobilier. Dans le logement social. Dans la location que la vente. Voilà. Et donc je connais très très bien ces quartiers. Et voilà. J'en ai pas l'air comme ça. Mais. Donc. Très bon pressage. 140 grammes. Chez Universal. Évidemment. Pareil. Donc. Athéna. Film Netflix. Très très bon. Film. Voilà. Donc BO. Classique. Classique. C'est pas du rap. Ni rien. Ensuite. Chez mon disquaire favori. D'Avignon. Alors. Le disque. Je l'ai mis. Je l'ai mis au nettoyage. Il était scellé. Out of Africa. 16 euros. Je l'ai pris. Il était scellé. Mais. En le dessélant. Il est toujours pareil. Il y avait des traces de papier sur la pochette. Alors. Je l'ai passé au gel. Et. Pour la petite histoire. Voyez un petit peu. Donc. Il est là. Chez MCA. Et j'utilise maintenant. Pour ne pas faire de pluie. Mais c'est la seule colle. Qui soit valable. Qui soit assez épaisse. Pour avoir. Une satisfaction pour le nettoyage des vinyles. Chez MCA Records. Out of Africa. Évidemment. Avec un concerto pour clarinette de Mozart. Dirigé par Neville Mariner. L'ABO évidemment. De John Barry. Qui a eu un Grammy Awards. Meilleur film. Meilleur musique aux Etats-Unis. En 86. Et évidemment. Avec Meryl Streep. Et Robert Redford. Un film de Sidney Pollack. De 1985. C'est l'édition originale. Chez W.A. MCA Records. Voyez. Donc. Très bon pressage. Au passage. Et alors. J'ai trouvé également. Chez eux. Un oxygène de Jean-Michel Jarre. Qui est une version. Originale. Version originale. J'ai bien vérifié. Avec les. Avec tout. Avant les. Les codes barres. Etc. A l'époque. Ce n'était pas très Fustricode. C'était les disques Motors. En 1976. Donc. Disque de 1976. Qui était en parfait état. Mais. Évidemment. J'ai préféré également. Le passé au gel. Voyez. Il est en cours. De nettoyage. Ce n'est pas plus mal. De vous montrer. Un petit peu. Tout ça. Voilà. Pour les BO. Oxygène. Premier album. De Jean-Michel Jarre. Très bon album. Évidemment. Moi. Mes préférés. Ce sont les trois premiers. Vous me connaissez. Equinox. Oxygène. Equinox. Et les champs magnétiques. Après. Il y a aussi Rendez-vous. Tout ça. Mais. C'est un petit peu moins. Matasse dotée. Mais. Ils sont tout aussi bons. Jusqu'à maintenant. Si vous avez la patience. De collectionner. Comme Monsieur Vinyl. Tous les albums. Tous les maxis. J'en ai certains. Mais. Pas évident à trouver. Plus on avance dans le temps. Plus on est dans les années 90-2000. Il y a certaines rééditions. Mais pas si facile. Donc. Oxygène. Je n'avais pas logé. J'avais la réédition. Et le coffret. Mais je n'avais pas logé. Voilà. Ça faisait une petite fin de vidéo. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire. Sur ces disques. Alors. N'hésitez pas. A. Tac. A. Activer la petite cloche. La petite cloche. Pour être prévenu des notifications. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est déjà fait. Voilà. Je fais un peu des vidéos. À la chaîne. En ce moment. J'avais pas mal de retard. Après. Je vais les distiller. Parce que. Avec le. Le prix des disques vinyles. Mes achats. Se sont quand même sérieusement. Ralentis. Alors. Je regarde. Si je peux. Montrer. Ceci. Ou pas. Voilà. On a une petite vidéo. À faire. Voilà. Donc. Allez. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501